Un terroriste de 25 ans, Radouanel, a tué trois personnes et en a blessé ses autres, dont deux grièvements, ce vendredi 23 mars lors de trois attaques successives à Carcassonne et Trèbes-Aude, revendiquées par le groupe jihadiste Teta Islamique. Il a agi seul et a été abattu par les forces de l'ordre après avoir pris en otage peu après 11 heures plusieurs clients d'un supermarché Super U, où se trouvaient une cinquantaine de personnes. Il a crié aux gens qui étaient là, à terre. À terre ! a expliqué à l'AFP, l'un des témoins Christian Guibert. Il y avait déjà une personne à terre, on a su après qu'elle était décédée, a-t-il relaté calmement, précisant avoir tout de suite compris que c'était un attentat. Il se souvient avoir entendu cinq ou six coups de feu tirés par l'individu. Ce retraité de la police, âgé de 64 ans, faisait ses courses avec sa femme et sa belle-sœur quand il a entendu des détonations. « Je me suis approché pour voir ce qui se passait », a-t-il poursuivi. C'est là qu'il voit le preneur d'otage avec une arme de poing et un couteau. Il était très excité, très énervé, c'était « Monsieur Tout-le-Monde », souligne ce sexégénère aux cheveux blancs. Moi, j'étais à cinq mètres de lui, à raconter de son côté un vigile du supermarché, qui veut garder l'anonymat. Il m'a tiré deux fois dessus. Il tirait mal, a-t-il souligné. Dans ces cas-là, on n'a pas le temps de réfléchir, vous faites demi-tour et vous partez. J'ai évacué le personnel, je les ai fait passer par derrière pour les éloigner de la zone, une vingtaine de personnes peut-être. J'ai pas traîné, a poursuivi cet homme qui a 22 ans de métier dans l'armée. De son côté, Christian Guibert a emmené sa femme et sa belle-sœur à l'abri avec les gens qui étaient à proximité. « Je les ai mis dans un frigo de boucher », a-t-il expliqué. C'était un grand frigo de boucher. « Pour moi, c'était une grande sécurité », a-t-il souligné, estimant que ces personnes y étaient restées une grosse demi-heure avant d'être évacuées. De son côté, le retraité est retourné dans le supermarché, et caché dans un rayon, il a appelé la gendarmerie. Je leur ai dit ce qu'il se passait. J'ai donné la position du gars et ce qu'il avait dans les mains. Il m'a aperçu. « Je pense qu'il m'a vu quand je téléphonais », a raconté Christian Guibert. « Il m'a couru après avec le couteau, je l'ai semé et quand je me suis retourné, il n'était plus là », a-t-il ajouté. L'ancien policier parvient alors à sortir par une issue de secours et se confier au gendarme auquel il redit la position de l'assaillant. « Quand l'assaut a été donné, on n'était plus à proximité, les gendarmes avaient fait un périmètre de sécurité », a-t-il précisé. Dehors, Christian Guibert est entendu par la police mais ne juge pas nécessaire de se rendre à la cellule psychologique devant la mairie, la même où la police judiciaire a commencé ses auditions dès vendredi après-midi. Des clients se précipitent sur les liens en entendant les sirènes. « On a mal au cœur pour ces employés de Super U c'est un traumatisme. » C'est choquant, des employés qu'on connaît depuis des années, elle soulignait une habituée.